Après l'installation le 2 avril dernier du directeur général du Fonds d'impulsion et d'accompagnement aux entreprises FIGA, le tour est revenu ce 3 mai 2024 au directeur du cabinet du ministre des Petites et Moines Entreprises et de l'Artisanat de procéder à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de cet établissement public. Rodrigue Malanda-Samba succède à Jean-Baptiste Diato qui quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Avec la transformation juridique et organisationnelle du FIGA-EPA en FIGA-EPIC, Rodrigue Malanda-Samba entend impulser un souffle nouveau à cette institution. A partir de maintenant, tout le monde va se mettre au travail, doit se mettre au travail pour que nous ayons des résultats probants le plus rapidement possible. Nous allons travailler pour que l'image du FIGA s'améliore. Je sais que le Congolais lambda a une image assez dégradée de cet instrument. Effectivement, nous allons faire en sorte que ça s'améliore et cela le plus rapidement possible. Mais comme je disais, ça ne peut s'améliorer qu'à travers des résultats et nous allons les rechercher le plus rapidement possible. Créé initialement par la loi numéro 23-2019 du 5 juillet 2019, le FIGA est un établissement public administratif transformé en établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est d'apporter des solutions financières et non financières aux très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !